Pour bien comprendre, il faut expliquer ce qu'est cette affaire ACW. L'ACW, c'est le mouvement ouvrier chrétien flamand qui détenait des parts dans Belfius. Belfius a racheté ses parts et en échange contracté un prêt avec un taux d'intérêt particulièrement intéressant. 6,5% de taux d'intérêt plus un bonus plus ou moins caché. C'était donc une très bonne affaire pour l'ACW. Lorsque la NVA a eu connaissance de ce montage, la polémique a démarré. On a accusé l'ACW d'avoir fait une trop bonne affaire et surtout Stephen Van Ackereud d'avoir un petit peu couvert ce montage particulier. Le ministre des Finances a été accusé de mensonges. Il s'est retrouvé sur la défensive. On a parlé de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux dans le chef de l'ACW. C'est devenu un véritable feuilleton du côté flamand, même si on en a moins parlé du côté franco-hôte. Donc finalement, ce matin, lors d'une courte conférence de presse, Stephen Van Ackereud a démissionné. Il a annoncé qu'il l'estimait être droit dans ses bottes. « J'ai toujours exercé mon mandat consciencieusement et soigneusement. » a-t-il expliqué. « Ce sont des accusations injustifiées qui ont été portées contre moi. Mais finalement, je ne pouvais plus encaisser ce qui se passait. Ça dépassait ce que je pouvais encaisser, a-t-il expliqué, pour motiver sa démission. » Fabrice, Bruxelles perd un relais au gouvernement fédéral. Oui, effectivement. Stephen Van Ackereud, c'était un Bruxellois pur sucre. Il avait été échefin à la ville de Bruxelles. Il avait été membre du cabinet Josh Saber, dans le sillage duquel il était rentré en politique, directeur général adjoint à la STIB. Entré au gouvernement flamand en 2007, puis au gouvernement fédéral en 2009, où il va s'occuper successivement de fonctions publiques, des affaires étrangères, puis des finances. Vice-premier ministre, dans le gouvernement d'Hélio Di Roupo, où il y a quatre vice-premiers bruxellois, Lauret & Collins, Joël Milquet, Didier Renders et Stephen Van Ackereud. Le CDNV va donc lui trouver un remplaçant et il est peu probable que ce soit un Bruxellois. au français de Rosso consumo. Sous-titrage Société Radio Nouvelle